Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo book haul. Et c'est la vidéo book haul craquage du siècle sur ma chaîne. Déjà que je ne vous fais pas souvent des book hauls, mais là, j'ai complètement craqué mon slip. Là, j'y suis allée franco, on va dire. Mais c'était une succession de bonnes occasions, de très belles trouvailles. J'ai vraiment trouvé des petits trésors, ça m'a rendue heureuse comme pas possible, ça m'a apporté du baume au cœur. Et je suis ultra contente vraiment d'avoir tous ces livres et je suis super pressée de partager ça avec vous. Mais avant de commencer cette vidéo, comme je vous l'ai dit, j'ai un tas de livres à vous présenter, donc ça risque d'être assez long. Je ne peux pas les trier selon les genres, etc. Ça m'aurait pris trop de temps et c'est déjà le bazar autour de moi, donc je vais prendre ça un petit peu comme ça vient. Mais comme ça risque d'être long, je vous invite fortement à aller vous procurer une tasse format XL de thé, café, chocolat chaud, pumping spice, ce que vous voulez, un plaid. Mettez-vous cosy, on va discuter, papoter libre pendant un petit moment je pense. Je vais essayer quand même de raccourcir et de faire au plus vite parce que je n'ai pas envie que cette vidéo dure deux heures non plus. Pour vous résumer un petit peu les différents endroits où j'ai pu faire ces belles trouvailles, il y a eu des vides greniers bien évidemment. L'été j'aime beaucoup aller faire des vides greniers parce qu'on fait de très belles trouvailles livresques à pas très cher. Il y a deux livres qui viennent d'une boîte à livres aussi. C'est vrai que ça c'est pas une chose que je fais souvent mais là j'étais en week-end en Normandie, je suis tombée sur les boîtes à livres et les livres me faisaient envie donc c'était l'occasion. Mais il y a surtout des livres qui viennent d'Emmaüs puisque un jour ma mère va à Emmaüs et revient avec une caisse pleine de classiques sublimes en me disant Périne il se passe un truc de fou à Emmaüs, c'est la grande braderie des livres, c'est 2€ les 5 livres. Moi je suis en mode 2€ les 5 livres, je m'habille tout de suite, j'y vais, je fonce. Et c'était 2€ les 5 livres, quels que soient les livres et il y avait des classiques juste sublimes, des éditions sur lesquelles on tombe pas souvent et en tous les cas pas à ces prix là. Donc moi j'y suis retournée l'après-midi, j'en ai repris un carton et j'y suis retournée le samedi et j'en ai repris un sac plein. Donc là je pense que pendant un moment de temps stop les achats mais là je ne pouvais pas m'en empêcher, c'était vraiment une occasion rêvée donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. On arrête tout de suite cette introduction parce que comme je vous l'ai dit j'ai environ une quarantaine je pense, ouais ouais, de livres à vous présenter. Donc on va tout de suite arrêter de blablater inutilement et je vais commencer à vous montrer les livres. On commence avec cette très belle collection de petits contes. Il s'agit de Comptes et Récis qui sont parus chez les éditions Fernand Nathan, donc c'est une maison d'édition que je ne connais absolument pas mais je suis tombée dessus en vide grenier. C'était pour une association et la dame vendait 1€ les 5 ou 1€ les 10 livres, je sais plus, c'était dérisoire, ils sont sublimes. Donc là c'est Comptes et Récis tirés de L'Iliade et de l'Odyssée, c'est de Gé Chandon et les dos sont juste magnifiques. Comme je l'ai dit dans une vidéo dernièrement, moi les contes, les légendes, etc. avec le froid, l'automne, l'hiver qui arrivent, c'est le genre de lecture parfait. Ça se lit rapidement, on est plongé complètement dans un autre univers avec un plaid, un chocolat chaud, c'est le bonheur absolu. Donc j'ai hâte de lire chacun d'entre eux, je vais vous montrer tous très rapidement. On a aussi Comptes et Récis tirés de L'Eliade, toujours de Gé Chandon, paru aux éditions Fernand Nathan. Comptes et Légendes de Bourgogne de Gé Perron Louis, édition Fernand Nathan. Bon je ne vais pas à chaque fois vous répéter que c'est les éditions Fernand Nathan parce que ça me semble logique, je suis désolée là. Je suis en mode surexcitation maximale, donc il est possible que je divague un peu. Comptes et Légendes de la naissance de Rome de Laura Orvieto. Comptes et Légendes d'Auvergne de Jacques Levron. Comptes et Légendes de Champagne de Philippe Lagnon. Comptes et Légendes d'Allemagne de N. Willerweiler, désolé. Et on finit avec Comptes et Légendes de La Mer et des Marins de C.H. Quinelle et A. de Monion. Alors celui-là j'ai un petit peu hésité à le prendre parce que le dos est tout jauni, il est vraiment en pas très bon état. Mais on ne prend pas un livre pour sa couverture, l'intérieur reste le même n'est-ce pas ? Et puis au prix où c'était, je ne me suis pas privée. Et on change complètement de style, complètement de registre avec La Fille Cachée de Lisa Gardner parue aux éditions Archipoche. Dans la vidéo où je vous demandais des conseils de thriller puisqu'en octobre je compte me mettre à fond dans l'ambiance thriller. Et j'ai hâte et je vous remercie grandement parce que vous m'avez fait une sacrée liste de conseils. Et j'ai hâte de me plonger dans chacun d'entre eux. Certaines personnes m'ont conseillé les livres de Lisa Gardner, il était à Emmaüs. Donc super offre, 5 livres à 2 euros, je ne me suis pas privée. J'ai hâte de le découvrir, il est quand même assez épais, c'est une petite brique. Mais l'histoire m'a l'air passionnante, angoissante, oppressante. Et moi c'est ce que je recherche dans un thriller. Donc j'ai hâte, hâte, hâte de le lire. Bon je ne veux pas dire que j'ai hâte de lire chacun des livres à chaque fois parce que ça aussi c'est logique. Mathias Sandorff de Jules Verne paru aux éditions Hachette dans leur collection Les Intégrales Jules Verne. Alors ça c'est une collection chez Hachette que j'avais déjà vue à plusieurs reprises. Mais j'en avais jamais acheté. Parce que Jules Verne c'est vrai que ça me fait un petit peu peur au côté scientifique. J'ai peur qu'il soit un petit peu trop pointu, que je ne comprenne pas tout tout. Parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la science et moi ça fait deux, je suis une véritable quiche. Mais ça reste quand même un grand auteur classique. Donc j'ai vraiment envie de le découvrir. C'est pareil, c'était l'occasion rêvée, c'était vraiment pas cher du tout. J'ai jamais entendu parler du livre Mathias Sandorff. Donc si vous l'avez lu comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, je le trouve tout simplement superbe. Trois petits albums jeunesse que j'ai trouvé en vide-grenier. Alors là c'est les albums Emily, c'est paru chez Casterman. J'ai Emily fait un gâteau, Emily et les poussins. Et le premier tome de la série qui s'appelle simplement Emily. C'est de Domiti de Présensé et c'est paru chez Casterman, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là j'ai eu une grosse boule de nostalgie en voyant ces albums. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je les prenne parce que Emily, je dévorais ça quand j'étais petite. J'adorais tout simplement. Donc j'étais super contente de les trouver en vide-grenier. Oui, il n'y en avait que trois mais c'est déjà ça. J'adore l'intérieur, j'ai hâte de me replonger dedans, de retrouver tout ça. Et c'était la belle trouvaille de ce jour-là. On poursuit avec un livre en VO. Il s'agit du livre The Adventures of A Clubber Fiend. C'est de Mark Twain. C'est paru aux éditions Penguin English Library. Ça fait pas mal de temps que je bave sur ces éditions de Penguin English Library. Je regarde des vidéos de booktubeurs anglophones qui présentent leur collection. Et plus j'y regardais, plus je me disais, ah c'est vraiment bien. Elles sont juste canons. Regardez les dos. Si on en a plein dans une bibliothèque, ça doit être juste magnifique. Et ça me pousserait à lire des classiques anglais en VO. Pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai fait une licence de littérature, langue, civilisation étrangère et régionale anglais. L'appellation à rallonge. Et je lisais des classiques en anglais. Et c'est vrai que j'ai pas envie de perdre ça. J'ai pas envie de perdre cette habitude. Donc ces livres sont sublimes. Ils me pousseront à continuer à lire des classiques en anglais. Je ne connais absolument pas Mark Twain. J'aurais préféré prendre Tom Sawyer parce que c'est l'un de ses plus connus. Mais il n'était pas disponible dans cette édition là. Apparemment c'est un lien avec Tom Sawyer. Mais c'est pas gênant si on n'a pas lu Tom Sawyer avant. Donc j'ai hâte de partir à la découverte de Mark Twain. De partir à la découverte de cette histoire. Qui apparemment est une histoire assez doudou. Qui se lit facilement. Donc on verra bien ce que ça donne. On reste dans un univers assez enfantin. Assez doudou. Puisqu'en ville grenier j'ai trouvé pour 1€. Cette brique. Qui est super lourde. Je pense que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Parce que je risque de me faire une tendinite ou une crampe à le tenir. Il s'agit du grand livre d'or de Walt Disney. C'est paru aux éditions de Coq d'Or. Et ça m'a fait rire en arrivant chez moi. Et en l'ouvrant. Puisqu'il y a une collection de petites publicités. Et de Mickey découpées dans des magazines ici. Ça fait peut-être 10, 20, 30 ans qu'elles sont là. Je ne sais pas. Et c'est la double impression d'avoir trouvé un trésor. Il coûte 126 francs. Et j'ai converti en euros. Ça fait quand même 60 euros. Et je l'ai eu à 1€. Donc je suis juste super heureuse. Alors qu'est-ce que ce livre ? Il y a bien évidemment des histoires de Disney. Donc ont été adaptées en film. Mais ce que j'aime surtout c'est que... A chaque fois... Avant de commencer l'histoire. On a une page ici qui résume un petit peu le contexte dans lequel le film a été fait. Pourquoi Walt Disney a fait ce film. Tous les aspects cinématographiques. Ça promet d'être super intéressant. En fait une petite bible Disney. C'est surtout des vieux Disney. Peut-être parce que le livre est vieux aussi. Donc on va pas trouver Cars, Vaiana ou quoi que ce soit dedans. Mais je suis quand même super contente de l'avoir. Il est en super état. Il est super beau. Et encore une fois il est super lourd. Donc on passe tout de suite au livre suivant. Un des livres que j'ai trouvé dans la boîte à livres en Normandie. Il s'agit du livre Léon et Louise de Alex Capu. C'est paru aux éditions Babel. Alors je ne sais absolument rien de cette histoire. Mais il me semble qu'on va parler d'une histoire d'amour pendant la seconde guerre mondiale. De personnes qui vont se retrouver lors d'un enterrement. Je suis vraiment pas sûre du tout de ce que je vous avance là. Mais j'ai vraiment envie de me plonger dans ce livre sans trop en savoir. Et le deuxième livre que j'ai trouvé dans la même boîte à livres. C'est La note sensible de Valentin Gobbi. Paru chez Folio. Là pareil je vais rien vous en dire. Parce que j'en sais rien du tout. On passe maintenant aux très belles éditions que j'ai trouvées. La première c'est Envie de Grenier. C'est cette édition de Lettres de Montmoulin de Alphonse Daudet. Juste très très belle. J'ai jamais lu Les Lettres de Montmoulin de Alphonse Daudet. Il me semble que c'est plusieurs petites histoires. Je ne sais pas trop si vous pouvez m'éclairer sur le sujet. Je suis prôneuse. Mais il est très beau et j'ai hâte de le lire. Envie de Grenier j'ai aussi trouvé ce superbe livre. Cette super bricasse. Qui est le premier tome des chefs d'oeuvre de François Mauriac. Donc je ne connais absolument pas François Mauriac. Comme d'habitude si vous connaissez François Mauriac. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et dans ce livre on a la robe prétexte. Le baiser au lépreux. Le dernier chapitre du baiser au lépreux. Le fleuve de feu et plongé. Alors apparemment c'est les oeuvres complètes. Les livres de François Mauriac sont assez courts. Et je croise les doigts pour que ce ne soit pas une espèce de truc. Cette élection du livre. J'ai horreur de ça. Les versions abrégées ou les versions où on a que des extraits. Je déteste ça. Même s'il est très beau. J'espère que les textes sont en entier. Donc je vais me renseigner un petit peu sur la question. Mais j'espère vraiment ne pas m'être fait avoir. Malgré tout c'était 1 euro ce superbe livre. Donc finalement ce ne serait pas l'arnaque du siècle. On passe maintenant à la collection gigantesque des livres que j'ai trouvé chez Emmaüs. Et on commence avec celui-ci. C'est La tête contre les murs de Hervé Bazin. Alors Hervé Bazin c'est un auteur que j'ai de plus en plus envie de découvrir. Notamment avec son livre Vipère au poing. J'adore le film Vipère au poing. Je l'ai vu 2-3 fois il me semble. Mais j'ai vraiment envie de découvrir l'oeuvre originale. Et pourquoi pas si j'aime découvrir les autres oeuvres de François Bazin. En tous les cas je lirai au moins La tête contre les murs. Parce que maintenant j'ai le livre. Un livre un petit peu particulier. Il s'agit d'Oraison funèbre. C'est de Bossuet. Alors j'ai vu ce livre. Je l'avoue. Je me suis dit il est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et j'ai feuilleté un petit peu l'intérieur. Je me suis dit c'est un petit peu particulier. Mais je retomberai pas dessus tout de suite. J'en suis sûre et certaine. Et ça peut être très intéressant. Apparemment Bossuet était un grand membre de l'église. Et c'est des oraisons funèbres de personnages historiques. Il y a l'oraison funèbre de Louis de Bourbon il me semble. Là j'ai ouvert au hasard. Je suis tombée sur Henriette Marie de France. Nicolas Cornet. François Bourgoin. Henri de Gronet. Madame de Monterby. C'est pas forcément toujours des personnages historiques que je connais. Et je ne sais pas si c'est des oraisons funèbres que Bossuet a écrits pour ces personnes. C'est vraiment les oraisons funèbres qui ont été lues lors des sépultures. Mais je pense que ça peut être intéressant. Ça peut permettre de voir ces personnages historiques d'un autre point de vue. Surtout de les voir du point de vue de quelqu'un qui vivait à leur époque. Donc je ne dis pas que je vais lire toutes ces oraisons funèbres à la suite. Mais pourquoi pas en lire une de temps en temps. Voilà je suis vraiment très contente d'être tombée sur ce livre. Comme je le disais sur lequel je ne pense pas retomber tout de suite. J'ai aussi trouvé cette très belle édition de Théâtre en liberté de Victor Hugo. Donc je n'ai rien lu de Victor Hugo pour l'instant. Mais là je me suis fait une petite collection. Parce que vous allez voir tout à l'heure j'ai pris pas mal de livres de Victor Hugo. Dont ce livre de théâtre. J'ai quelques livres de théâtre en très belle édition. Et c'est un genre dans lequel j'ai de plus en plus envie de me remettre. J'en lisais quand j'étais au lycée. Et puis petit à petit j'ai arrêté pour complètement abandonner. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc pourquoi pas découvrir le théâtre de Victor Hugo. Toujours chez Emmaüs j'ai trouvé la collection du livre Le Bossu de Paul Fevelle. Donc c'est un auteur classique. Et c'est un roman de KPDP. Donc c'est en 4 tomes. Les dos sont juste canon. Et les devants aussi. Donc j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Je ne connaissais absolument pas Paul Fevelle avant de tomber sur ces livres là. J'ai lu 8 fait apparemment c'est un roman de KPDP. Et une abonnée Instagram qui aime beaucoup ce genre de roman. Notamment Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. MS Amologie si tu passes par ici je te fais plein de bisous. M'a dit que c'était super génial. Donc maintenant j'ai d'autant plus hâte de me plonger dedans. Notre Dame de Paris de Victor Hugo. Encore une fois dans une sublime édition. La plupart des livres que je vais vous montrer maintenant de toute manière. C'est les plus belles trouvailles que j'ai pu faire à Emmaüs. Qui m'ont mis des étoiles plein les yeux. Hâte de découvrir Victor Hugo. Comme je vous le disais maintenant. J'ai quelques-uns de ses livres. Et j'ai hâte de découvrir sa plume. De découvrir tout l'engouement qu'il peut y avoir autour de Victor Hugo. Et j'espère moi aussi être charmée. Je sais que Notre Dame de Paris est l'un de ses livres qui a le plus de bonnes critiques. Donc maintenant que je l'ai c'est sûr je partirai un jour à sa découverte. Celui-ci c'est celui qui m'a presque mis la larme aux yeux. Il était dans le carton que ma mère m'a ramené. C'est les lettres de Madame de Sévigné. Et c'est une édition juste superbe. Sur le devant c'est écrit Petit séminaire de Sainte-Croix à Orléans. Et lorsqu'on l'ouvre on tombe sur cette page-ci. Qui nous dit Nouveau choix de lettres de Madame de Sévigné. C'est un livre qui on le voit a beaucoup vécu. Peut-être a été lu, relu. Et peut-être qu'il a été lu par des filles de ce Petit séminaire de Sainte-Croix à Orléans. Il y a des années et des années de ça. Et savoir qu'il est passé entre temps et temps de main. Et que maintenant il est à moi. C'est toujours une chose qui m'émeut beaucoup. Ça peut peut-être paraître stupide à certains. Mais ça maintenant ce livre-là je pense qu'il fait partie des trésors de ma bibliothèque. Et je suis extrêmement heureuse de l'avoir. C'est un livre qui a une vie tout simplement. Et c'est la beauté des livres d'occasion. Le Capitaine fracasse de Théophile Gautier. J'ai tellement l'habitude de vous montrer les livres comme ça. Mais là c'est uni, ça vous avance à rien du tout. C'est le Capitaine fracasse de Théophile Gautier. Comme je vous le disais je ne connais absolument pas Théophile Gautier. Je n'ai rien lu lui pour l'instant. Mais j'ai hâte aussi comme tous les autres auteurs dont je vous parle aujourd'hui. de découvrir sa plume. En tous les cas cette édition. Comme toutes celles que je vous montre aujourd'hui. Je suis désolée, je suis tellement excitée et tout. Que je suis en mode repeat. Et je répète toujours la même chose. Mais c'est trop beau. Les liaisons dangereuses de Chaudière-le-de-la-clos. Si vous vous souvenez bien dans le dernier book haul. Je l'ai acheté dans la très belle édition du livre de poche. Avec la petite plume en bas. Qui est une édition que j'aime beaucoup. Mais là celle-ci je ne pouvais quand même pas passer à côté. En plus il me semble que les liaisons dangereuses c'est un roman épistolaire. Et j'adore l'épistolaire. Donc celui-là c'est un de ceux qui me font le plus envie. Gargantua et Pantagruel de Rabelais. Le premier tome et le deuxième tome. Pareil si vous vous souvenez le dernier book haul. En même temps que les liaisons dangereuses sur un vide grenier. Et j'ai aussi acheté dans cette édition du livre de poche. Avec la petite plume Gargantua et Pantagruel de Rabelais. Mais voilà encore une fois je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion. D'avoir ces sublimes éditions à si bas coups. On continue avec les livres de Victor Hugo. Cette fois-ci c'est L'homme qui rit. Pareil je n'en sais absolument rien. Et j'ai aussi Buche Jargal de Victor Hugo. Donc celui-ci il est couvert parce qu'il était déchiré. Ici ça ne tenait plus très bien. Donc la solution ça a été de le couvrir. Maintenant ça tient très très bien. Voilà comme je vous le disais Victor Hugo. Maintenant j'ai de quoi faire. Encore un livre d'Alphonse Daudet cette fois-ci. C'est Le Petit Chose. Si j'aime bien les lettres de mon moulin. Parce que je pense commencer par les lettres de mon moulin. Parce que ça reste quand même son plus connu. Je me plongerai dans celui-ci. Et de toute manière maintenant que je l'ai. Bah c'est sûr je vais le lire. Je ne sais pas si vous voyez ici. Mais ça commence à faire un petit peu tour de pise. Et ça je ne le sens pas trop trop. Bon. On croise les doigts. On espère que d'ici la fin de la vidéo ça reste stable. Finalement c'était pas du tout terminé avec les livres de Victor Hugo. Ça fait tellement longtemps que j'attends pour vous tourner cette vidéo. Que j'ai oublié ce qu'il y a. C'est un petit peu comme si je redécouvrais les livres là. J'ai aussi Lucrèce Borgia. Dans cette édition noire dans laquelle j'avais le théâtre. Que je vous ai montré tout à l'heure. Et Les Misérables. Sauf que là le petit souci c'est que j'ai le tome 2. Le tome 3. Et le tome 4. Bon je pense que c'est pas un souci. Je vais essayer de trouver le tome 1 en e-book. Mais le petit problème c'est qu'il faudrait que ce soit le tome 1 qui corresponde à cette édition. Je vais essayer de m'arranger. Malgré tout le tome 2, 3, 4 c'est sûr. Je les lirai dans cette très belle édition. Donc maintenant que je les ai. J'ai plus d'excuses. Je vais pouvoir partir à la découverte des Misérables de Victor Hugo. Un autre auteur que j'ai très envie de lire. Et dont je vais pouvoir partir à la découverte. Maintenant il s'agit d'Alexandre Dumas. J'ai le tome 1 et le tome 2 des 3 mousquetaires. Dans cette très belle édition. Et également le tome 1 et le tome 2 de 20 ans après. Qui apparemment est un petit peu la suite des 3 mousquetaires. Donc ça aussi j'ai super hâte. Parce que je n'ai encore jamais rien lu d'Alexandre Dumas. Je vais quand même bouger un petit peu de ces livres là. Je pense que c'est une mesure de sécurité. On fait une petite pause dans les beaux classiques. Avec une très belle trouvaille. Encore une fois dans cette foire aux livres à Emmaüs. C'est ce livre aussi dans le berceau de l'ennemi de Sarah Young. C'est paru aux éditions France Loisir. Et ce livre là me fait de l'oeil depuis quelques temps. Mais je me suis toujours dit non je ne veux pas le prendre. Je réfléchirai, je le prendrai peut-être plus tard. Ça suffit, j'ai assez de livres dans ma palle. Donc là quitte à craquer, autant craquer un bon coup. Il était là. Je l'ai inclus dans un lot de 5 livres pour 2 euros. C'était l'occasion parfaite. Il est en super état. Et il me fait vraiment super super envie. Toujours à Emmaüs, j'ai aussi pris ce livre aussi. Qui s'appelle Tana Mera. C'est de Noël Barber. C'est paru chez Belfont. Je ne connais absolument rien de ce livre. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Si ce n'est de la colonisation de la Chine par l'Angleterre. Donc apparemment c'est un roman historique. Et moi je ne demande pas plus. Je termine cette vidéo avec les derniers beaux classiques que j'ai à vous présenter. Et pas des moindres. Je les ai vus. J'étais en mode pile électrique tellement j'étais contente. Il s'agit de la comédie humaine de Balzac. Balzac dans cette édition juste magnifique. Toujours c'était 5 livres, 2 euros. Et la comédie humaine que j'ai là je dois avoir 13 ou 16 tomes. Quelque chose comme ça. J'ai aussi toujours dans cette belle édition, toujours de Balzac. Le premier et le deuxième tome de ses pièces de théâtre. Donc comme je le disais tout à l'heure après Victor Hugo. J'ai aussi du théâtre de Balzac. Et le premier et le deuxième tome des Contes drôlatiques de Balzac. Donc là ça m'ont fait quand même une sacrée collection. Comme je vous le disais je pense que j'ai complètement dévalisé les maïus. Mais ça m'a fait un bien fou. Et j'en suis juste super heureuse parce que je suis certaine d'une chose. C'est que cette occasion ne va pas se représenter de si tôt. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo book haul. Qui finalement n'a pas été trop trop longue. Donc je suis plutôt assez contente de moi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser dans les commentaires vos derniers achats livres. Si l'un de ces livres vous fait envie, celui que vous préférez que je lise le plus rapidement. Quel auteur vous avez envie que je découvre en priorité. Alphonse Daudet, Balzac, Victor Hugo, Alphonse Daudet, Alexandre Dumas. Je sais même plus tellement. Il y en a tout ce que j'ai pris. Une chose est sûre c'est que maintenant là on se calme un petit peu. C'est pas tout de suite que je vais racheter 60 livres en un mois. Comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo. Je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée, une nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment de très belles lectures. Prenez grand soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Bon bah c'est bien beau et c'est pas le tout mais... Il va falloir ranger tout ça maintenant. On va sortir les biscottos ! Merci !